Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouver, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des boursiers. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 cotes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de cotes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus Trader Plus Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'Action. Oh, c'est la fête des chats aujourd'hui, la Miaou 15 août 2018 Les marchés sont fortement en baisse On s'est stabilisés C'est pas encore vraiment inversé Dans les prochaines minutes, c'est pendant l'émission qu'on va voir ce que ça va donner Pour l'inversement, ça se ferait ici à 179.29$ pour le SPY Pour le DOR, ça serait 25.095 281.50$ pour le SPY Et TSX, bien ça serait 166.140$ à peu près Mais ça pourrait revenir par en bas Beaucoup, beaucoup de choses au programme aujourd'hui Puis, en fait, les marchés asiatiques ont quand même chuté fortement la nuit passée Et puis on revient encore sur la Turquie Au départ, vous vous rappelez que l'affaire sur la Turquie, ça avait commencé à cause qu'il y a un pasteur emprisonné là-bas Que Trump veut faire libérer Il a mis de la pression sur la Turquie en augmentant les tarifs Mais il a sorti autre chose Parce qu'apparemment, la faiblesse de la lire, c'est applicable à d'autres choses aussi Parce qu'il y a des problèmes économiques internes Il y a un déficit extérieur assez impressionnant Parce que la dette est en monnaie étrangère Puis là, ils ont peur que ça affecte d'autres pays Qui eux aussi auraient une dette en monnaie étrangère Puis finalement, la Turquie a décidé d'elle aussi d'augmenter ses tarifs Dans son bras de fer contre les États-Unis Donc, ils ont mis une taxe de 120% sur les véhicules de tourisme Certaines boissons alcoolisées, c'est 140% Le tabac, 60% Encore le riz et certains autres produits cosmétiques Puis, on a eu plusieurs questions aussi cette semaine à propos du dollar américain Et pourquoi le dollar américain est en train de remplacer l'or comme valeur refuge Et puis, j'ai Maxime qui va nous donner quelques explications là-dessus Maxime est là sur l'autre plateau Bonjour Maxime Bonjour Michel Tu nous expliques ça Maxime ? Oui, donc on va commencer ça du début Donc, en fin de compte, on sait que la crise avec la Turquie Qui a amplifié vraiment la semaine passée Ça fait quand même longtemps qu'il s'assure Parce que ça a commencé, comme Michel disait Avec le pasteur américain qui est arrêté pour espionnage et autres en Turquie Ça, ça date de 2016 Trump, dans les derniers mois, il a mis un peu de pression sur la Turquie pour le faire libérer J'ai l'impression que ce pasteur-là, je pense qu'il penche beaucoup plus à droite D'après moi, il y a un peu de pression au niveau du Parti républicain Pour le faire libérer Puis le ramener aux États-Unis Ça ne marche pas du tout Alors, la semaine dernière, Trump a décidé d'augmenter les tarifs sur l'acier puis l'aluminium En les doublant à 50% puis à 20% Puis c'est là qu'en fin de compte, la crise financière a vraiment commencé On se souvient que la lire, je pense que c'était vendredi dernier ou jeudi dernier La bourse turque était en baisse d'à peu près 15% La lire, la monnaie turque était en baisse de 16-17% Alors là, qu'est-ce que ça fait ? Michel vient de le dire, la Turquie, elle, beaucoup de sa dette est libellée en monnaie étrangère On peut penser qu'elle est libellée en euros Parce que c'est beaucoup avec les banques européennes qu'elle fait affaire Donc, si le cours de la lire chute énormément par rapport au dollar américain, par rapport à l'euro Ça fait que leur dette devient encore plus importante Et c'est là que ça vient créer la crise Parce que si la dette, elle augmente artificiellement juste parce que leur monnaie ne vaut plus rien Mais ce qu'il faut que la Turquie fasse pour essayer d'augmenter la valeur de sa monnaie C'est un contrôle des capitaux Alors, il faudrait qu'elle augmente les taux de la banque centrale Pour que les personnes veulent acheter des obligations, exemple, turques Ou veulent garder leur monnaie turque Parce qu'en ce moment, probablement qu'il y a beaucoup d'entreprises et de citoyens Qui, eux autres, préfèrent avoir des euros ou même des dollars US Probablement plus des euros parce qu'on est en Europe Alors ça, c'est le premier problème qu'il y a Puis c'est pour ça aussi que la Turquie, elle vient d'imposer des nouveaux tarifs Vraiment important contre les États-Unis Parce qu'en fait, ce qu'elle veut dire à ses citoyens C'est moi, je ne veux plus que vous achetez des biens américains Parce qu'en ce moment, ils sont en train de nous faire mal Puis après ça, maintenant, on a beaucoup de questions sur pourquoi l'or ne monte pas en ce moment Puis même, elle ne fait pas juste monter les titres tarifaires Puis l'or, ils se font, on pourrait dire, exploser par en bas Je ne sais pas combien l'or perd en ce moment, Michel, on doit parler d'à peu près 20$ Pas loin de ça 17$ Bon, à peu près à 1200, à 1180 Donc, en fait, ça part vraiment du dollar américain Le dollar américain est en forte hausse parce qu'on sait que la croissance mondiale est forte Qu'en ce moment dans le monde, on est dans une phase de hausse des taux directeurs Surtout aux États-Unis, au Canada Ça a commencé en Angleterre Ça va commencer probablement en Europe en septembre Mais les taux américains augmentent rapidement Disons que les 10 ans, en ce moment, on peut avoir 3% sur une obligation aux 10 ans Je ne sais pas c'est combien qu'on peut avoir dans les pays émergents Comme la Turquie ou les autres Mais si l'écart de risque n'est pas suffisant Tu sais pourquoi j'irais chercher du 4% dans un pays où je pourrais avoir beaucoup plus de risques Plus tôt qu'un 3% aux États-Unis aussi Puis sans risque Alors, ça fait que le monde, il continue à vendre des autres monnaies pour acheter des obligations américaines Donc, la demande de dollars américains est de plus en plus forte Puis tout ça, ça crée un effet domino Qui fait que plus le dollar américain augmente Plus que l'or va baisser Puis l'or est une valeur de feu Juste comme le dollar en est une C'est juste que ça dépend un peu du contexte économique Là, on a une crise politique Mais on a surtout un dollar américain qui est vraiment plus fort Puis une économie américaine qui est forte Donc, c'est plus intéressant d'aller acheter des dollars américains Puis d'investir aux États-Unis Puis c'est pour ça qu'on voit que l'or continue à acheter aussi L'or dans un environnement de hausse de l'inflation Performe rarement bien Puis c'est ce qu'on a en ce moment Donc, on a une crise politique, financière en Turquie Qui est un petit pays On a peur qu'il y ait une contagion sur les banques européennes Puis par la suite, qu'est-ce qui pourrait arriver? Bien, on l'a vu avec la crise en 2007 Ça peut arriver rapidement Mais c'est vraiment ça qui fait que l'or ne monte pas C'est que la demande est pour les dollars américains Pour investir dans des obligations plus safe, on pourrait dire Aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde Merci beaucoup Maxime Ça va en éclairer plusieurs ces explications-là Et maintenant on va passer Pardon? Ok Bon retour Ok, j'y vais avec quelques résultats financiers Puis on va faire notre analyse technique après Bon, Macy's avec ses résultats 50 à 50 cents Un bon résultat Le titre est en chute quand même Witten Precious Metal Bon, avec la débarque des mines en plus Ça n'y aide pas Pourtant il y avait un résultat positif de 13 à 16 cents Great Canadian Gaming 66 à 69 Il a décollé mais le titre a reperdu Ce qu'il avait gagné Métro 75 tel qu'attendu Le titre a déçu Mais il a ouvert en baisse pour après remonter Mais c'est stabilisé là À peu près la moitié de sa baisse Et Canopy Growth Je vous en parlerai après Il a décollé mais c'était loin d'être un achat à l'ouverture Je vais vous dire pourquoi tantôt Et puis Diamondback Energy C'est parce qu'ils font l'acquisition d'Emergen Donc ils sortent de l'argent C'est pour ça qu'ils baissent Et Energen a monté lui Walmart ils bougent pas beaucoup C'est qu'ils vont partir une nouvelle chaîne de logement Et c'est Ellen DeGeneres qui va être la porte-parole de ça L'emblème en fait Et puis Sears-Holding c'est le président Le PDG Edward Lampert Qui veut acheter la marque Kenmore du détaillant Pour 400 millions Mais Sears-Holding est en élan baissier sur ça Et puis Constellation Brand Ben c'est parce qu'ils viennent de sortir pas mal d'argent C'est 4 milliards Et puis pourquoi Ben je vais revenir là-dessus encore après Et la prochaine nouvelle c'est Stornoway Et puis bon là on sait pourquoi Stornoway a chuté La situation financière atteint un seuil critique chez Stornoway L'exploitant de la mine de diamants Renard au nord de Shibugamo La direction estime que le fonds de roulement au 30 juin 2018 Ne sera pas suffisant pour permettre à la société De satisfaire ses obligations et ses engagements Et à ses dépenses prévues jusqu'au 30 D'autrement dire Ils ont pas d'argent pour se rendre l'année prochaine au 30 juin Stornoway appartient 25% au gouvernement du Québec Et au fonds de solidarité Qui est un gros partenaire aussi Donc ce qui arrive là c'est que chaque carat Qui leur a coûté plus cher que ce qu'ils ont reçu Il coûte 148$ à produire Et il rapporte 142$ Donc ce résultat est attribuable au traitement du minerai A plus faible teneur Tandis que la transition d'une exploitation à ciel ouvert Et d'une exploitation à ciel ouvert A une exploitation souterraine A pris plus de temps que prévu Donc le titre là qui est rendu Il est allé à 36 cents ce matin Il est à 38,5$ présentement Et puis bon Ils vont avoir besoin d'argent Donc encore une fois de la dilution Et puis on s'entend-tu que La dernière fois qu'ils ont fait un financement Le titre était à 1$ Maintenant il est à 40 cents Donc quand on fait un financement à 40 cents Pour aller chercher le même montant d'argent C'est à peu près 1 milliard qu'ils avaient eu ici Ça fait que donc Ça veut dire que bon Ils ont dépensé 1 milliard entre le pilote C'est quelque chose du genre Ça fait que donc là Si exemple ils allaient chercher un autre milliard Ou un 500 millions C'est à 40 cents l'action Et non plus à 1$ Ça fait que ça ne regarde pas trop bien Anyway de ce côté là Et puis donc finalement La nouvelle de Constellation Brand C'est que Constellation Brand A pris une position de 4 milliards Ils ont investi 4 milliards US Dans la société Canopy Growth Qui augmente leur participation à 38% Grâce à l'exercice de Warrant Je ne sais pas s'ils les ont Ou ils vont les exercer Mais en tout cas avec les Warrant Ça leur donne 38% Et ça a été une grosse prime Bon pourquoi ils offrent C'était 60... C'est 48,60$ l'action là Qu'ils ont payé Et puis si on regarde Canopy Premièrement il n'a jamais été à ce prix là Je pense qu'il est allé à... Ah il est allé à peu près à ce prix là Ok Donc ils l'ont acheté Ils ont acheté 4 milliards au prix du sommet Ok Donc avec un prime probablement là Parce que pour une raison ou pour une autre Ils vont s'approcher Ils vont devenir quasiment majoritaires Donc l'ensemble du management Des propriétaires Ils sont obligés de céder des plumes C'est probablement pour ça Que le prix s'est vendu à plus cher Ils vont dire ok Tu veux appogner le plus gros morceau De notre compagnie Mais nous autres On va avoir un plus sur ça Mais quand ça s'est passé ça ce matin Attendez un peu On va revenir ici là Je vais aller dans mon autre graphique Comme ça Je vais montrer l'américain Donc premièrement ce matin Avant l'ouverture des marchés On va regarder ça ici Tiens Euh C'est pas là Tiens je vais le mettre en 5 minutes Avant l'ouverture des marchés À 6h30 ce matin Le titre est à 27.50 Jusqu'à Jusqu'à 8h Il est parti de 27.50 à 40$ Sur cette nouvelle là Le marché lui est ouvert à 9h30 C'est à dire ici ok Quand juste avant que le marché ouvre J'expliquais aux gens Je disais attention là Achetez pas ça à l'ouverture là Parce qu'il descend là depuis Depuis 8h ce matin Et puis regardez à l'ouverture Il était environ 32$ et demi Et puis là il vaut 30$ ok Ce que j'ai dit aujourd'hui Pour tous les gros stocks de cannabis Allez-y en day trading Sur les beaux signaux C'est très volatil Et ça devrait être assez facile à transiger Par contre on y va seulement sur les signaux Et non pas juste comme ça On achète pas à la nouvelle Parce que le titre ils ont payé 48.60 Et automatiquement ça va aller à 48.60 Non c'est pas vraiment ça qui se passe On vous allume la barre de questions Pendant la pause On revient après Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel Écrivez à michelcarignan-décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission fixes à 9,95$ en tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95$ si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel Si vous détenez plus de 20 000$ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus Visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 puis on a l'impression qu'on a commencé par un cycle baissier. Donc, il y a eu quelques mouvements. On va se débarrasser de ça. Tiens, regarde, ici, il y a eu une correction. Après, il y a eu un signal technique valable avec un petit cycle qui n'a jamais été inversé, suivi d'une phase neutre, qui a été quand même longue. Après ça, il y a eu un autre petit cycle. Et c'est tout, là. Tout ce qu'il y a eu à faire, la seule argent qu'on aurait pu faire ce matin, c'était quelques sous ici, et peut-être de là, 42,60, le top, c'était 43,29. Tu sais, c'était pas gros, là. Puis, regardez, depuis le temps, regarde, ça fait juste redescendre encore une fois, là. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas la cote. Et puis, Afria a été plus intéressant, en fait, en day trading, là. Parce qu'après, lui, sa correction de départ, il a fait 9,75, 10,5. Avant d'inverser ça aussi, parce que lui aussi, maintenant, il est à la baisse. Aurora aussi a produit un cycle, deux cycles, avant que ça revire de bord, parce que là aussi, c'est rendu négatif. Ça fait que c'était intéressant en day trading seulement. Mais c'est parce que les gens me disaient ce matin, dans les questions, « Hey, on devrait s'acheter ça, parce qu'ils ont payé 48,60 $. Tu sais, t'es à 40 $, il reste encore beaucoup d'argent à faire. » Non, 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 c'est pas de même que ça marche, là. Ils ont payé cher, parce qu'ils ont été obligés de payer ce prix-là pour les avoir, là. Tout simplement, là. Parce que, pour faire l'entente, parce que, regarde, c'était pas 2, 3 000 actions, là. C'était 4 milliards, là. Ça fait que ça prend une entente au sommet, là, avec ça. Et puis, bon, bien, qui fait de l'argent là-dedans, bien, c'est la compagnie, là. Mais pour l'instant, ça redescend. Ça fait que, à mon avis, il faut rester loin de ça, là. Tu sais, je vais enlever toute mon affaire qui est là. Ça fait que là, pour l'instant, il y a encore un peu de mouvement. Comme vous voyez, il y a eu, comme Afria, il a bien redescendu. Après ça, il a fait un cycle, deux cycles, trois cycles, quatre cycles. Ils sont pas gros, OK? Regarde, on parle du décollage ici. C'est 9,59, là, mettons, 10 piastres. Puis le sommet, il est à 9,75, OK? Donc, c'est pas gros, là. Tu sais, c'est des mouvements de 15 à 20 cents seulement. Donc, c'est du trading rapide, là, mais c'est peut-être pas si payant. Regardez Canopy, dans le moment, là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Là, c'est quand on le met. Regardez, je l'ai en 15 minutes. Je vais le mettre en 30 minutes. Puis là, vous voyez, depuis un bout de temps, là. Regarde, son bas, ici, 39,37 sont hauts, 48, là. Donc, 50,75 cents. Ici, du décollage de 39,75 au sommet, c'est 40,18, là. Donc, c'est 40 cents, OK? Fait que c'est pas des super gros montants, mais ça reste des montants. Mais ceux qui veulent acheter ça en swing trading, là, non, c'est pas la meilleure chose à faire, à moins qu'on vienne avoir un autre signal cet après-midi. Mais là, pour l'instant, ils ont monté, ils se sont tous stabilisés, puis il faut rester à très court terme. Regardez quand je vais vous montrer une graphique quotidienne, là. Bon, ça, c'est Canopy. Il est ouvert ici, puis il est ici. Oups, là. Il est ouvert ici, puis il est rendu ici. Donc, en swing trading, pour l'instant, c'est pas un signal valable. Les autres, comme Kronos, exemple, bon, il a monté, mais il est revenu dans sa formation neutre. CanTrust, il est ouvert à 8, regarde, il est revenu ici, là. Il est rendu encore à sa formation neutre. Village Farm, il est revenu dans sa formation neutre. Afria n'est jamais sorti de là. Aurora, il est sorti de sa formation, mais il est revenu. Donc, tout ça, c'est un faux signal, là. Tout ça provoqué sur une nouvelle. Bon, mais regarde, c'était pas aussi, hot que ça. Fait que j'ai tenu à faire beaucoup, beaucoup de mise en garde, là, sur ça, ce matin. Et, donc, maintenant, on va sur les marchés. Le Nasdaq a été fort à la baisse ce matin. On est présentement dans une grosse formation neutre. Sur le DOR, on a un petit peu inversé, là, il y a quelques minutes, ici. Oups, puis ça l'a avorté, là. Donc, peut-être qu'on a fini le rebond, là. Pour l'instant, ça semble vouloir revenir à la baisse. Et puis, le SPY, aussi. Donc, regarde, on va y aller, ben, simplement. Je vais mettre des alarmes, ici et ici, sur le haut et là-bas. Là et là. Et là. Et là. Puis là, quand on va sortir de cette formation-là, si c'est au cours de l'émission, on va être averti. Et puis, tiens, tant qu'à faire, pourquoi on ne le ferait pas, aussi, sur Weed, avec une alarme ici puis une alarme là. Puis on va recevoir l'appel quand ça va être le temps. Et puis, bon, regardez, du côté de l'énergie, on a chuté beaucoup, on a connu un petit rebond, c'est arrêté. Les mines s'est stabilisé, les matériaux, les mines et l'or s'est stabilisé sans pour autant avoir rien inversé encore. Donc, ce n'est pas encore le temps d'embarquer dans un rebond. Et puis, donc, tous les secteurs de Toronto, pas mal, sont en baisse et là, pour l'instant, stabilisé. On a 240 points à la baisse sur le DOR. On avait à peu près 300 points tantôt. On est à 194 sur Toronto. On est allé à 250, je pense, quelque chose comme ça. Donc, on est tous à 1,6. C'est Nasdaq qui baisse le plus. 1,6, 1 % Nasdaq, c'est-à-dire 1,6 Nasdaq, 1 % le DOR, 1 % le SPY, 1,2 % à Toronto. Tout de suite après la pause, on commence à répondre à vos questions. Aujourd'hui, c'est une émission d'une heure, on va le temps de la répondre pas mal. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour. On y va avec une première question de Diane qui dit « Pensez-vous que l'énergie a touché le fond bien déprimé par cette bourse plate? » En tout cas, j'ai tout fait tout ce que je pouvais pour les mises en garde d'essayer d'empêcher les gens de trop prendre des positions dans ce marché-là qui était très précaire puis toutes les ressources s'en passant. Ça fait des jours et des jours et des jours que je dis d'éviter le secteur énergie, matériaux, mines, or parce qu'il n'y avait rien d'aussier. Des grosses résistances en plus ont été d'une formation neutre. Là, on vient de décrocher par en bas. Ça fait que, regardez, on vient de prendre la direction du fond. OK? Là, on n'est pas totalement inversé parce que c'est une grosse formation neutre, mais le pétrole est tombé sur sa limite. Plus bas que ça, on serait parti pour aller en bas. Je ne suis pas sûr que ça va y aller, mais accepter que c'est vraiment négatif parce que quand on regarde les USO, le USO est décroché, les titres aussi sont décrochés, ça fait qu'il peut y avoir de l'effet d'entraînement. Il y a eu quand même pas mal d'élans baissiers encore aujourd'hui. Vous voyez, le Bonavista passe en dessous de son support. Il y a Péto, il y a Tourmaline, continue Torch, les titres, ça chute à fond la caisse. Cénovus qui est en plein cycle baissier, qui a totalement inversé sa tendance haussière. IMO a fait pareil, c'est totalement inversé, tendance haussière et chose du passé pour l'instant. Ça fait que, je ne peux pas dire où ça va s'arrêter encore, malheureusement. Dolorama, c'est un achat, ça m'étonnerait bien gros que le Dole soit en élan. Hier, il a décollé, je ne l'aimais pas, je ne m'en suis pas caché, parce que je trouvais moi que c'était juste un rebond dans une tendance baissière. Voyez, regardez là, on a passé un support de 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. OK? Quand on a traversé ici. Ça fait que là, il y a eu un petit rebond sur un volume bien ordinaire. Je pense qu'il ne faut pas garder, on est viré de bord là-dessus. Ça va prendre un bout avant que Dolorama, il devienne intéressant. Louis, j'ai acheté CSU le 13 août à 956. CSU. Ce n'est pas le bon. C'est à Toronto. CSU. Le 13 août à 956. OK. Là, il vaut 950. Consolation software. Donc, pour le moment, c'est comme limité. Le point de non-retour qu'on pourrait dire, temporaire, parce que non-retour, ce n'est pas toujours pour ever, mais regarde, c'est que ça serait complètement traversé. La tendance haussière qu'on avait ici a déjà été inversée. le cycle haussier qu'on a là, ici, qui est ici aussi. On montre les deux. Regarde ce cycle haussier là où il y a cette flèche-là. C'est ça ici en introséance. Donc, si on traversait à 941,5, ce serait là le signal de vente. Par contre, il n'allait pas si mal. Il y avait eu un problème là, je ne sais pas c'était quoi, peut-être les résultats financiers, mais il était en train de redécoller. Moi, je pense qu'on devrait écouter ce signal-là. donc mettre un stop genre à 940, 941 ici. Alex, WTI en chute libre. WTI. Le WTI, OK, est en chute libre depuis quelques jours. A-t-il atteint son support? Oh, mon alarme vient de sonner. C'est laquelle? C'est quoi que j'avais mis en alarme? C'est-tu mes marchés? Attends un peu. On va mettre ça en 5 minutes ici. Ah, oui, c'est ça. C'est le DAO que j'avais mis en alarme tantôt qui vient de décrocher par en bas. Donc, on va mettre 250 données puis on va réussir à le voir. C'est ça. Bon, on va mettre tout ça au modèle. Donc, le DAO Jones qui son rebond n'a pas tenu. On est en train de redécrocher par en bas. Ce n'est pas fait pour le SPICE, c'est fait pour le DAO, mais le NASDAQ s'en va aussi sur son bas de la journée. Donc, on ne connaît pas, on ne veut pas être sûr de la fin de cette correction, en tout cas, pour la journée ici, aujourd'hui. et puis, donc, je reviens à mon Constellation Brand. Je pense que 941 serait un bon point. Puis, vous demandez est-ce qu'on a atteint le support? Non, parce que le pétrole, écoutez, regardez, l'USO vient de sauter en bas de son support à court terme en direction du prochain. Et puis, c'est là l'inversement de la tendance. La tendance baissière commence à 12,82 sur l'USO. Par contre, les titres, eux, ça commence là. Tout ce qui est en bas du prix actuel est en tendance baissière. Donc, le creux, on l'a rejoint, mais ce n'est pas très solide. Vous voyez qu'à court terme, ça est en train de reprendre encore à la baisse. Sous toute réserve, je ne suis pas sûr que c'est fini. Peux-tu m'éclairer Stop Loss et Stop Plus? Un Stop Plus? Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne sais pas c'est quoi. Mais un Stop, c'est une vente à perte, mais qui n'est pas nécessairement à perte. C'est une vente à la baisse, on pourrait dire. Une vente limite à la baisse. C'est que si vous avez acheté un titre à 10 $, puis il décolle à 10 et 5, 10 et 10, 10 et 20, puis là, vous pouvez peut-être que s'il revient au prix payé, vous ne voulez plus être là, bien là, c'est un prix à la baisse. Vous mettez un prix de vente à 10 $, quand l'été va toucher 10 $, il va se vendre. C'est pour ça qu'on appelle ça un Stop Loss. Ça veut dire arrête de perdre. Tu comprends? C'est comme ça qu'on appelle un Stop Loss. On va à la pause, on revient après avec une question de Carole. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan arrobasedecisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon, OK, on est revenu. OK, bon, Carole, votre ESCO, là, OK, parce que là, il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. Oui, on l'avait encore dans les top 5 ce matin, là. Regardez ici, là. Il y a une place que ce titre-là, à l'ouverture, là, il a ouvert sur une formation neutre comme ils font très souvent la plupart du temps. Après, il y a eu une correction. On est revenu ici à la résistance. Puis après, on a décollé, là. Donc, le prix d'achat, ça aurait été 3 et 4. Et comme pas 3 et 24. Parce que, regardez, il y a eu E-K-S-O. OK, bien, on va faire, on va prendre le temps. E-K-S-O, on va se mettre ici. Je vais prendre un nouveau graphique. Puis je vais faire E-K-S-O. Ça, c'est sur New York ou Nasdaq. Euh, Nasdaq. Donc, Q-E-K-S-O. OK. Là, on va le mettre en minute, là. Ici, je peux travailler avec Traders Plus et je peux plus bouger mes affaires. OK. On va se mettre là. Puis, regarde, on va revenir, on va revenir exemple ici. OK. Mettons qu'on est là. 9h45, là, ce matin. OK. Puis là, le titre, vous suivez ça ici à mesure que j'avance, là. OK. 9h45. 9h, OK. Puis là, on avance. On avance, on avance. 9h57. OK. Regardez le titre, ce plafond, là. OK. Pas tard. Le signal, le volume, ici. OK. La cote, là. Donc, 3 et 4, 3 et 5, 3 et 6, premier point d'entrée. OK. Puis là, vous voyez, il n'est jamais venu traverser son point de départ, là. OK. Là, on attend. OK. Bon. Là, 3, mettons 3 et 5, un chiffron. OK. Puis ici, c'est 3 et 15. Donc là, il y a 10 cents de profit. Mais pour ceux qui ne sont pas dedans, là, c'était le deuxième signal. 3 et 13. OK. Bon. Donc, puis là, vous voyez, le titre continue à la hausse. Là, il est rendu à 3 et à peu près 3 et 24. Le prix, votre prix d'achat est à peu près là. Donc, vous, vous avez acheté pas au premier signal, pas au deuxième signal, mais au troisième signal haussier que vous avez acheté ce matin. bien, mais la personne qui aurait acheté ici à 3 et 4, bien, avec un 7-8%, là, rendu à 3 et 24, là, dans un premier trade, là, ici, c'était la place pour prendre un profit pour ceux qui l'avaient acheté ici. OK. Puis là, bien, le titre monte encore un peu, mais il n'a pas été bien loin. Il est allé à 3 et 30. OK. Donc, à la rigueur, ceux qui avaient payé 3 et 12 à 3 et 30, eux, et eux, ceux-là qui ont acheté là puis ceux-là qui ont acheté là auraient eu une chance de prendre des profits ici. Mais vous, bien, parce que vous avez acheté au troisième signal, là, vous n'avez pas eu cette chance-là. OK. Puis regardez, là, il y a une correction puis là, il y a un mouvement de côté. OK. Puis là, tout va bien pour l'instant. OK. Quand on le regarde de même. Mais on sait très bien, là, que si le titre vient mettre le pied là-dedans, par contre, là, c'est un signal de vente parce que la tendance s'est traversée. C'est la même chose que dans les graphiques quotidiens, c'est juste que ça va bien plus vite. OK. Donc, voyez, le fameux triangle à l'envers. Fait qu'à un moment donné, là, il arrive, le titre, on le voit aller puis là, regardez, il a traversé. Je vais enlever les lignes qu'on le voit mieux. Donc là, le point de sortie était là. 3 et 12, 3 et 13, 3 et 14 parce que là, c'était inversé. Bon. Là, vous n'êtes pas sorti. Maintenant, là, vous n'êtes pas sorti puis là, le titre a fait une bonne correction. Là, c'est pratiqueur. Rendu ici, là, puis au pire, vous n'auriez pu sortir là. Ça aurait été juste une grosse perte, là, mais parce que c'était fait off timing, là. Le plus grosse perte qu'on aurait dû faire, là, ce matin, c'est 3 et 24, 3 et 14. OK. 10 ans. C'est le pire qui aurait dû être. Là, le titre est redescendu à zéro, puis regardez ce qu'il fait, là. On a l'impression que peut-être il va redécoller. Mais maintenant, on ne peut plus se permettre d'aller plus bas que ça, là. En bas de 2,95, c'est un prix de sortie. Par contre, on l'a encore dans les top 5 parce qu'il y a encore une possibilité qu'il repasse là un petit peu plus tard si le marché fait un rebond, OK, puis peut-être pour la possibilité de revenir dans votre argent. Mais là, ce n'est plus le temps de dire, est-ce qu'on garde de ce qu'on sort? Bien là, on sort ici, puis on garde n'importe quoi qui est plus haut que ça. Tiens, je vais le garder ce graphique-là pour le servir encore. BIR payé 4,48. BIR, BIR, 4,48, il vaut 4,79. Le titre est en correction. Le marché est en correction. La tendance est négative. Vous pouvez sortir sans bobos pour l'instant. OK? Peut-être qu'on devrait juste flasher ça pour éliminer le plus de risques possible. Je crois que nous sommes maintenant dans une véritable correction boursière. Qu'en penses-tu? Bien, regardez, véritable correction boursière. Bon, là, oui, parce que, mais pour qu'il y ait de Nasdaq, c'est juste une correction normale. Là, on vient de passer d'une tendance haussière. OK? Et déjà, à partir d'aujourd'hui, officiellement, on est dans une tendance neutre. Parce que, regarde, on brise le support à court terme, on s'en va vers l'autre support ici. Et puis, donc, on a fait l'aller-retour. Que ce soit par en haut ou par en bas, c'est la même chose. En bas, en haut, OK? Donc, on a fait l'aller-retour puis là, on s'en tourne vers en bas. Pour moi, la tendance, regarde, on suit les sommets, elle s'en va vers la droite. OK? Puis, au minimum, ici, ça ne s'en va pas de même puisque le titre est en train de descendre. Fait que la tendance, elle va suivre ça, tu sais? Puis, elle va être là, la tendance. Donc là, on est en tendance neutre. Pour ce qui est du Dow Jones, on est maintenant en tendance baissière à court terme parce qu'ici, c'était une tendance haussière qui était composée de trois cycles. Un, deux, trois. OK? On a fait la même chose. On ne s'est pas arrêté au support. On a traversé. Donc, on a une tendance baissière à court terme qui s'en va à 24 000. OK? Mais ce n'est pas encore la tendance baissière à long terme parce que la tendance baissière à long terme, dans le graphique de cinq ans ici, la tendance baissière ne commencerait pas avant d'avoir traversé les 24 000. Et pour le SPY, bien, il est encore un peu plus fort. Lui, il n'est pas en tendance baissière. Il serait à partir de 278,5. Je voudrais acheter TFII. TFII. TFII International. Bon, on voit que ce titre-là se tient très, très, très bien dans les conditions de marché qu'on a là. Toutefois, même si le titre est un des plus forts sur le marché parce qu'il est complètement à son sommet de son histoire et aussi beaucoup plus fort que le marché lui-même. Je vous recommanderais quand même étant donné au cas où on aurait un marché qui se corrigera encore plus que ça. Vous voyez qu'à très, très, très court terme aujourd'hui, il se corrige. Mais sur un graphique en 15 minutes, ça ne sera pas aussi pire que ça. Mais comme il est en train de tester son mouvement de côté et qu'il pourrait inverser ce cycle-là, ça y arrive aussi ce titre-là de se corriger malgré tout, quelquefois. Donc, étant donné qu'on est vraiment sur un top et que le marché est assez faible, moi, j'attendrais qu'il passe les 47,50 à la hausse parce que ça pourrait prendre un, deux ou trois mois avant que ça se passe. Comment se fait-il que le gros du profit a été fait avant l'ouverture pour Canopy? ça restera toujours des mystères et les institutions peuvent faire des choses que nous autres on ne fait pas. Puis, je me demande c'est quoi le rapport aussi. Parce qu'ils ne disent pas comment c'est fait. Ils disent juste que Constellation Brand achète pour 4 milliards. OK? D'accord, ils achètent pour 4 milliards. Mais si, ça me prend mon graphique américain pour ça, ici comme ça dans le mouvement de pré-ouverture ce matin qu'on a vu là, bien, pourquoi il a monté de même? Ce n'est pas de la prise de profit là. Ce matin, si tout le monde aurait vendu là, quand le titre se préparait à ouvrir je ne sais pas combien là, si ça avait été juste des profits, ça aurait été des vendeurs, le titre serait descendu parce que les vendeurs auraient cédé aux acheteurs. Non, non, non. Au contraire, ça montait. OK, c'est quoi l'ordre des volumes? Laissez-moi regarder, là, je vais me mettre, oh, play, comment, attends un peu, je vais, je vais, je vais, attends un peu, j'ai toujours un peu de misère avec cette fonction-là, ce n'est pas celle-là, où est-ce que je l'ai mis? Ah, OK, comme ça. Bon, oui, ce que je voulais faire, c'était ça, puis il va-tu encore faire la même chose? Ah, OK, bon, là, ça va arriver de mal. Regarde, avant les volumes, tu regardes, avant l'ouverture, 9h30, c'est là, OK? Mais on va regarder ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant avec ces volumes-là, après la pause? 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Profuseur en bas de 4 piastres. Non, 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 j'avais mis un article qui manque juste plus de marge. C'était plus vrai? Ben, si il manque juste plus de marge, je pense qu'il rentre... On est là, hein? Oh, OK. Bon, on est en train de se parler. OK. Bon, parce que... Pour finir avec cette question-là, regardez, là. Ça, c'est 7h30, là. Ben, l'ouverture, là, c'est 9h30, là. C'est là, l'ouverture, OK? L'ouverture, 9h30, là, ça a été sur une baisse comme ça. Mais regardez les volumes qui ont augmenté jusque-là. À 9h30, à l'ouverture, regardez le volume, là, de 200 000 sur ce trade-là. C'était sur une vente. Mais avant, là, avant, là, tous ces volumes-là, là, quand il a passé de... de 28,5 à 40 piastres, là, regarde, c'était des acheteurs. Les volumes étaient en forte augmentation et le prix montait. Donc, c'est des acheteurs qui provoquaient le mouvement parce que les trades se faisaient sur le prix du vendeur. C'est comme ça que le prix monte. Quand le vendeur veut plus cher, l'acheteur veut moins cher. Mais quand ça se trade sur le prix du vendeur, c'est des acheteurs qui achètent le titre. Donc, avant l'ouverture, ils montaient. Donc, il y a eu des paquets d'institutions qui achetaient ça. Et puis, mais, il a atteint son plafond entre 37 et 40 piastres. Puis après ça, regardez, à l'ouverture, il était déjà en tendance baissière. C'est pour ça que je disais à tout le monde avant l'ouverture, attention, attention, achetez pas ça en pensant qu'il s'en va à 48 piastres tel que le prix qu'ils ont payé puisque maintenant, il est en train de redescendre. Et puis, donc, ça a donné au final comme ça. Donc, c'est après l'ouverture qu'il y a eu une vente de feu, là, mettons. OK? Puis là, maintenant, c'est stabilisé à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que là, ici, que René qui disait comment se fait-il que le gros du profit a été fait avant l'ouverture pour Canopy? Non, avant l'ouverture, il montait vraiment le titre. Il s'est mis à redescendre avant aussi, là, puis c'est entre 8h30 et 9h. Mais tout ça, ça a été que les institutions qui ont pu faire l'achat ici puis les ventes là, parce que pour nous, ça a commencé ici. Est-ce que les titres, Pat demandent, est-ce que les titres de cannabis se shortent bien? Vous devez vérifier avec votre courtier, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les titres qui valent un certain prix, comme Oui, D'Afria, Aurora, tout ce qui vaut 5, 10, 15 en montant. Parce que certains courtiers refusent de shorter des stocks en bas de 4 piastres. Ou en tout cas, s'ils le font, ils vont vous demander une beaucoup plus grosse marge. mais oui, ça se shorte parce qu'ils ont des inventaires incroyables là-dedans, j'en suis convaincu. Où est le plancher pour l'or? Il est loin. Il est loin le plancher parce que, regarde, on ne le voit pas dans le graphique quotidien. Puis le prochain plancher, il est à 107 pour ce qui est de GLD. Donc là, on est à 1176 en baisse de 18 $ sur l'or. Et puis, donc, il pourrait rester encore de la place. 107, c'est loin là. Ici, c'est 111. Donc, il restera encore l'équivalent de là à là, pour l'or, en tout cas, pour l'instant. Bon, Canopy ne fait pas d'argent avec la transaction. C'est des actions existantes. Bien oui, c'est sûr, mais ils vont sûrement en émettre aussi. Ils ne disent pas comment ça s'est fait, l'affaire, ces actions, de qui. Puis même que je me demande si là-dedans, il n'y en a pas une portion qui était justement dans ça. Pas est-ce que, pas est-ce que, mais un peu, je vais regarder Canopy. Tu sais, Canopy, justement, je me demande si ça, là-dedans, il n'y en a pas une portion dans ces 4 milliards-là qui a été acheté au marché aussi. On ne sait pas, l'histoire ne le dit pas. s'ils n'ont pas acheté des blocs d'actions de quelqu'un ou s'ils vont en émettre des nouvelles ou s'ils vont en acheter une portion sur le marché, ils ne disent pas. On ne sait pas. BBD, signal d'achat, OK. C'est un bombardier, un signal d'achat, où ça? Ah, un peu, je n'aurais pas vu ça. Non, il n'y a pas de signal d'achat sur le bombardier, oubliez ça. Regarde, c'est juste une petite hausse de rien. C'est juste, on a fait l'aller-retour, ça reste encore une tendance neutre. Puis, à très court terme, si vous le regardez en minutes, il est reparti de l'autre bord il y a quelques instants. Donc, ça pouvait avoir l'air de ça, mais quand on le regarde plus uniformément, non, moi, je ne vois pas de signal sur ça encore, surtout qu'en plus, c'est une tendance baissière puis ce serait juste une correction à l'intérieur d'une tendance baissière. MRE, un achat où attendre? Bien non. MRE, ils ont sorti un résultat de 75 cents tel qu'attendu. Et puis, le titre a planté en premier un matin, puis il est revenu de la moitié à peu près de son mouvement, puis là, il est assez stable, puis ça, ne va pas bien dans le dossier de l'épicerie. De toute façon, regardez, c'est une tendance baissière. MRE, on va aller dans le bon, parce que là, on est en train de regarder HGD qui est à la baisse. On va prendre la consommation de base, tiens, ici, puis vous voyez la consommation de base, elle est sur son support. Couchetard est en correction. Empire est dans un mouvement neutre sur le bord de traversée en tendance baissière. Premium Brand est négatif. Low Bloss, il n'y a rien d'intéressant là. Regarde, il y a bien trop de... Non, non, moi, je n'achèterais rien dans ce secteur-là. Il y aurait cotes qui pourraient être intéressantes à 20, 75, mais c'est le seul. C'est bien plus négatif que positif dans le secteur d'alimentation. Moi, je dis, Tom, ne touche pas à ça pour l'instant. Goose, est-ce intéressant? Non, Goose, il est en train de se casser le cou de son cou-doigts. Goose, G-O-O-S, regardez ça, regarde, c'est fini l'histoire de Goose. Regarde, il est dans une tendance baissière. Il a même inversé sa tendance haussière à court terme. Pas celle à long terme, mais il est parti pour aller toucher. Donc, ce serait vraiment suicidaire d'acheter ça. Claude, j'ai vendu à découvert FM, Lone et Tech sur Stop. J'ai placé des rachats. OK, vous avez vendu ces trois-là. OK, FM, puis LUN, 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 ni celui-là. OK, bon, c'est trois pour un dans le fond parce qu'ils font toutes la même chose. Donc, vous avez vendu First Quantum, Hut Bay et London sur Stop. OK, qu'est-ce que c'est pour Stop? Je comprends que vous avez mis un prix et qu'ils sont vendus. OK, LUN, sur ces trois titres. Ce matin, ces positions me donnent environ 10 % de rendement. Je considère acheter les moitiés de ma position et conserver l'autre moitié. Commentaire. Bien oui, vous êtes à 10 % sur les trois, Piton. Paiser sur le Piton, ça presse. OK, débarrassez-vous de la moitié de ça de suite. Après, ça va être super facile à gérer, super facile à trader. Je vais me donner un exemple. Nous autres, on a shorté trucks, OK, la semaine dernière à 16 piastres ici. Bon, bien ce matin, on est rendu à notre deuxième profit. OK, qu'on prend là-dessus. Donc, il nous reste à peu près quoi? Un quart de la position maintenant? Oui. Bon, oui. Fait que là, maintenant, on a trois quarts de la position de vendu. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Fait que le titre monte ici pour qu'on perde de l'argent. Puis, on est en bas. Fait qu'on attend qu'il arrête puis qu'il fasse un petit rebond pour le flusher. Oui, on a fait la même chose. Il est un petit peu moins payant mais j'en vais par là tranquillement. On a shorté ça à 17, 73, je pense là. Puis, il continue encore par en bas puis on se prépare bientôt. Surtout qu'il va descendre encore un peu, on va prendre un autre profit. Entrer sur Terago, TGO, TGO. Non, non, je n'embarquerai pas là-dedans. Regardez, il a fait un décollage, il n'a pas redonné suite depuis ce temps-là pour s'assurer que ça va être bon. On voudrait que ça redécolle. Deuxièmement, je n'aime pas bien ce stock-là parce que, regarde, si on enlève ces deux, trois gros volumes, c'est un titre qui, en général, quand il se transige 10, 15 000 actions par jour. Aujourd'hui, déjà, c'est un gros volume pour lui à 105 000. Ça fait que, oui, il peut monter puis faire de l'argent, OK? Mais, regardez, avec la résistance qu'il a là, je ne toucherais pas à ça avant 7,65. Il faut juste s'assurer qu'il va vraiment passer sa résistance qui est là, chose qui n'était pas faite. Là, dans le moment, il est 7,25 puis, je dirais, 7,60, oui, au moins 7,60, 7,65. On s'en va une pause? Go! 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des boursiers. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Ok, bon retour. Ok, où est-ce que j'étais rendu? Bon, Carole, vous dites, pour me redire, c'était quoi votre alarme quand une personne a parlé en même temps? Bien, regardez, l'alarme, c'était ici. C'était comme 2,85 pour qu'à partir du moment que ça ne fonctionnerait plus. Mais comme je vous ai expliqué tantôt, dans la situation où on était, il était en rebond. Regardez là, puis vous demandez, puis la dernière question en bas, vous demandez, un peu plus loin, j'ai vu, vous avez une autre question qui dit à 3,12, c'est-tu un élan? Ok? Bien, pourquoi? C'est ça, je me demande pourquoi vous demandez ça, vous avez déjà une position dedans, vous êtes, je pense, à 3,24. Ce que je vous disais tantôt, bon, vous ne l'avez pas vendu ici lors du signal, parce que là, ça aurait été une question de, est-ce qu'on le trade encore? Mais vous êtes déjà dedans. Ça fait que, puis regarde, il est très volatile pour l'instant, il y a une grosse écart entre le BDNAS, il y a 3, il y a 8 cents, je pense, entre le BDNAS, 3 et 1, 3 et 8, il y a 7 cents, mais ces supports demeurent plus haut. Là, pour l'instant, votre prix de sortie, il ne deviendra plus ici. Pourquoi? Parce que, regardez, à partir de maintenant, tantôt, c'était là, le bris du support, mais là, on en a créé des nouveaux, ici, puis ici. Ça fait que là, cette tendance-là, si on vient l'inverser, avant qu'elle arrive ici, ça va donner une tendance négative. Ok? Si celle-là s'inverse, ça fait beaucoup de lignes. Ok? Regarde, si cette tendance-là vient qu'à s'inverser, puis elle s'inverserait juste sous les 3 $, ok? Bien, en inversant sa tendance, ici, bien ça, ça serait un sommet. Donc, ça, ça vient un autre gros sommet, et là, on deviendrait dans un couloir de main. Fait que tantôt, c'était 2,85, pas longtemps après, c'était 2,95, puis là, c'est encore 2,95, votre prix de sortie, qui est comme juste en bas du support qui est ici. 2,95. S'il repart par là, ok? Regardez, s'il repart par ici, là, votre point de sortie va devenir 3 et 4. Donc, toujours en dessous du support précédent, lorsque, lorsque ça redécolle à partir d'un support, ce support-là devient le point d'inversement. « Salut, Michel, peux-tu expliquer la prise de position sur SDAW, s'il te plaît? » Bien, c'est parce que le marché était en décrochage. C'est-tu ça qu'on a pris le matin? Oui, SDAW. Bon, pourquoi, on est rentré à 2,95, 16,95 ce matin, ici, c'est une position en swing trading, on s'entend, parce que c'était un choix des analystes, on l'a pris là, parce que, nous, on a dit que le marché est en correction, donc, on a capitalisé sur le fait que la correction continuerait, simplement. BLU potentiel et PT entrée, s'il te plaît. BLU, BLU, bon, bien là, c'est Bellus Health, ça, c'est le point pour prendre un profit aujourd'hui, et non pas pour l'acheter. Le prix d'achat, c'était environ 65 cents. Là, il est rendu à 83, il va s'arrêter là, il n'ira pas bien, bien plus loin que ça, il y a 9 chances sur 10 de ne pas aller plus loin que ça dans ce cycle-là, OK? Et puis, donc, et à partir d'ici, bien là, peu importe si on l'a ou si on ne l'a pas, si on l'a, là, on devrait prendre un profit déjà, si on ne l'a pas, bien on attend le premier mouvement neutre et puis on l'achètera lorsqu'il décollera après son prochain mouvement neutre. s'il y a une correction avant de ne pas plus que la moitié puis qu'il se fait un mouvement de côté de même, bien ce sera ça, dépendamment des conditions. Tu regardes, ça pourrait être genre 85 ou ça pourrait être du genre 78, ça va dépendre du futur, OK? Pour l'instant, la seule chose qu'on voit, c'est que le dernier signal a bien fonctionné, c'est le temps de prendre un profit, on ne sait pas c'est quand le prochain point d'entrée, on peut juste hypothétiquement tracer ça d'avance puis dire, OK, moi je pense que le scénario, ça va être ça, il va-tu faire ce que je vais dire? Ça, c'est une affaire que je vous conseille de faire souvent pour voir si vous cachez bien, si vous avez bien appris votre matière. Vous pouvez prendre un titre comme ça puis dire, c'est quand ce sera prochain? Bien là, tentativement, vous pouvez, là je ne pourrais pas dessiner d'autres codes plus autres, mais tentativement, au minimum, c'est quand il fera ça. Bon, s'il monte encore demain puis il fait ça lundi, bien ce sera après, OK? Ou s'il y avait une correction genre comme ça, puis là vous faites ça de même, OK? Puis là vous pouvez tracer vos scénarios puis après ça, vous prenez une flèche, vous la mettez dans une autre couleur si vous voulez, puis vous dites OK, le signal d'achat, ça va être soit là, soit là, puis après ça, vous le suivez au cours des prochains jours pour voir si vous savez lire ça et prédire ça à un graphique. P.T., 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 C'est P.T. C'est, c'est-tu un P.T. ou peut-être, potentiel et P.T. C'est pas P.T. C'est peut-être, je pense, en tout cas, si c'était ça, non, c'est ça, mais probablement que c'est pas ça. En tout cas, essayez de ne pas écrire des abréviations, ça apporte bien une troire conclusion à la vitesse où l'émission roule ici. USB point d'entrée, USB point d'entrée, c'est-tu ça? C'est-tu ça? Oh, il y a-tu un USB au Canada? Non. bon, ben, oui, il y en a un. Mais ça a l'air être pareil, c'est pro-share, je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Ben, je le pire. USB, bon, tu sais, c'est pas mal décousu, cette espèce de graphique-là. Je sais pas trop pourquoi vous dire, Carole, à propos de ça, cette affaire-là, bon, j'aime pas ça, j'aime pas cette graphique trop à tout, peu importe c'est quoi, c'est comme super incohérent, vous voulez pas toucher à quelque chose du genre comme ça. Daniel dit, bonjour Michel, bonjour Daniel. Michel Bombardier, un achat? Non, 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 on a checké ça tantôt, c'était pas un achat, c'est juste un petit pull-back dans sa tendance baissière, ça tient pas le coup. Non, 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 il n'y a pas d'achat là, en tout cas, pour l'instant. Chas américaines a égal à American Eagle Outfitter, le 2-0 à 25-33, il vaut 27-6, mis un arrêt stop à 26-25, je vais mettre ça en 5 minutes parce que je vois pas le point, le 26-25, même pas là non plus, mais je pense que ce serait avant ça, moi j'étais au 26-84 peut-être, mettons là en 15 pour voir, prendre ma flèche jaune, ouais, ce serait 26-75, parce qu'à 26-75, c'est fini la tendance haussière, cette tendance-là à court terme, donc moi j'irais avec le stop à 26-75. Pour une analyse PLC à Toronto, c'est un petit volume à 111 000, mais pour lui, c'est un volume en augmentation, même pas, il a 99 000 à peu près, il a regardé la bête à ce stock-là, ça a l'air un stock solide, en tout cas, il va bien aujourd'hui avec ce qu'il a fait là, mais il faudrait vérifier, je ne sais pas si c'est sur un résultat financier, mais il est comme beau ici à très court terme, c'est vrai, mais avec la grosse résistance que là, j'ai peur qu'il fasse la même chose que ça, qu'il n'y aille pas plus loin, OK? Donc, moi, je dirais, là, c'est les dons se calmer à 27, là, bien clairement, puis il faudrait qu'il passe une couple de jours à 27, ou tout proche de 27, puis après ça, il redécolle à 27,5. HXD, c'est sur le marché de Toronto, ça, ça suit le TX60, prochain signal d'achat sur HXD, 5,54, 5,56 environ. BCE payé 54, 52, BCE, 54, 52, il vaut 53, 54, on conserve, c'est un support multiple, un, deux, trois, quatre, par contre, s'il venait qu'à descendre à 52,80, belle, ce serait tout un signal de vente, parce que, regarde, c'est un support, un méga support, OK? Donc, je dirais, 52,5 piastres, et demi, semble être, 53, ouais, c'est ça, 52,5 piastres, serait son point de vente. Merci beaucoup que vous le gardez. Je pense que oui, là, je retourne encore, 4,99, ben, ouais, OK, regardez-les quand même, là, étant donné qu'il a rebondi ici, mais je vous dirais, de ne pas le garder s'il venait qu'à inverser les 4,5 piastres, les 4,5 piastres, OK? C'était pas mal tout, je pense que, non, Bombardier, c'est pas un achat, deux questions, deux questions seulement, OK? René dit merci, OK, René, Bombardier, c'est un achat, non, puis l'autre question de Carole, je l'avais répondu avant, dans celle de Esco. Donc, ça termine l'émission pour aujourd'hui. J'avais effacé mes affaires. Ah, ben, tiens, il y a WID qui a fait un petit cycle haussier dernièrement. On va le voir ici, regardez, la grande formation neutre s'est traversée 40,50 à 41,50, il y avait une pièce à faire là. Et puis, les autres aussi, il semble qu'il y a encore un petit peu de mouvement intra-séance, mais pour l'instant, je resterai en intra-séance et je ne pense pas que j'embarquerais en swing trading dans ce mouvement-là, du cannabis aujourd'hui. C'est pas mal tout pour l'émission. J'ai oublié d'aller voir les blockchains, mais regarde, ça va mal aussi dans les blockchains, je vous le dis, regardez ça, ça plante, ça plante, ça plante, ça fait qu'il faut continuer de les éviter aussi totalement. Puis, il y a un petit dernier que je voulais aller voir parce que j'avais eu plusieurs questions là-dessus hier, puis j'ai expliqué plusieurs raisons pourquoi je ne voulais pas embarquer là-dedans, c'était sur Lithium America parce que tous les stocks en allaient à l'envers de lui puis que ça bougeait sur une nouvelle. Puis quand on en a parlé, on était ici au top puis j'ai dit, non, on n'embarque pas là-dedans, bien regarde, ça revirait de bord puis en plus, ça ne va pas bien dans le lithium, regardez les autres lithiums qui continuent à chuter aussi toute la gang, regarde, Néo Lithium, Standard Lithium, Millennial Lithium puis même la plus grosse compagnie de lithium au monde qui est en train de chuter, donc embarquez-vous pas dans le lithium. C'était tout pour la journée, j'espère que vous avez aimé l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui ne sont pas abonnés et si vous voulez vous abonner, bien, sur le site décisionplus.com, c'est facile. En attendant, bien, on se revoit les autres membres de Kourou.TV cet après-midi et prochaine émission 3h15. Passez une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501